Bonjour, je suis Patricia de la chaîne youtube Patricia sauf French Couture et aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur cette petite pochette que j'ai faite dernièrement. Un de mes abonnés m'a demandé comment je l'avais fait donc c'est entièrement fait à la surjeteuse donc c'est une petite pochette très rapide à faire pour débutants ou pour expérimenter ça dépend ce que vous voulez faire. Allez on se lance tout de suite dans les tutos. Quand j'ai acheté ma surjeteuse il y a trois ans et demi donc j'ai eu droit à accès au site internet babylok.com où il va y avoir plus d'une centaine de vidéos qui expliquent très très bien comment utiliser la surjeteuse, comment utiliser les différents pieds. Il y a différents projets ils nous expliquent, ils nous montrent. C'est très très bien fait. C'est en anglais, totalement en anglais parce que c'est aux Etats-Unis que ça a été fait tout ce site internet là. C'est très très bien fait, moi je l'adore et c'est vrai que c'est quand même assez vendeur donc du coup ça nous donne envie d'acheter plein de pieds par rapport à la surjeteuse. Mais bon je ne les ai pas tous achetés, j'en ai acheté quand même quelques-uns. Si vous voulez que vous en fasse d'autres tutos comme ça, dites le moi dans les commentaires. Donc nous commençons le tuto. Ce que vous allez avoir besoin aujourd'hui c'est d'un morceau de tissu, un rectangle de la dimension de votre pochette que vous avez besoin, d'une fermeture éclair 4 cm un peu plus large que votre morceau de tissu, que votre rectangle pour pouvoir plus facilement mettre votre fermeture sur votre pochette, des pinces bien sûr parce que je n'utilise pas d'aiguilles sur ma surjeteuse. Et le pied passepoil. Ce pied passepoil en fait vous voyez qu'il y a une rainure au milieu donc ce qui va nous permettre de faire passer la fermeture à l'intérieur de cette rainure. La première étape qui va être ça va être de mettre votre fermeture éclair donc endroit de votre fermeture éclair contre l'endroit de votre tissu et vous mettez des petites pinces pour pouvoir attacher ensemble. Et faites bien dépasser à peu près 2 à 3 cm d'un côté et de l'autre la fermeture éclair qui a dépassé bien votre rectangle de tissu et vous surjetez tout simplement. J'ai une surjetage ovation donc pour les réglages c'est comme ça que j'ai réglé. Au niveau de la largeur du point je me suis mis à 3,5 cm. Au niveau de la longueur du point je me suis mis à 2,5 cm. Au niveau du sélecteur je me suis mis en position A et au niveau du différentiel je me suis mis en position N et je fais un surjet 4 fils avec deux aiguilles, une boucle supérieure et une boucle inférieure. Quand vous allez surjeter vous allez bien faire attention de mettre les dents de la fermeture éclair à l'intérieur de la rainure que vous avez dans votre pied passepoil pour éviter de coudre sur les dents de votre fermeture éclair. Une fois que vous avez surjeté un côté de la fermeture éclair vous allez surjeter l'autre. Vous la mettez en place. Faites très attention que vos largeurs de votre rectangle soient bien ensemble et vous mettez des pinces pour attacher de l'autre côté de la fermeture éclair. Toujours endroit contre endroit. Endroit de la fermeture éclair contre endroit de votre tissu. N'oubliez pas à chaque fois d'ouvrir votre fermeture éclair pour la passer dessous votre pied à passepoil. Comme vous l'avez fait précédemment, passez votre fermeture éclair à la surjeteuse avec le pied passepoil. Ne faites pas attention de ne pas coudre sur votre fermeture éclair mais à côté. Une fois que votre fermeture éclair est cousue ensemble des deux côtés de la longueur de votre rectangle, donc elle est cousue de chaque côté, maintenant attachez vos largeurs de votre rectangle. Entrouverez votre fermeture éclair pour pouvoir la retourner par la suite. Et en plus, si vous la coupez, vous n'aurez plus votre curseur pour pouvoir la fermer par la suite. Donc bien voir votre curseur au milieu de votre pochette. Allez-y, doucement, pas trop doucement, pas trop vite pour pouvoir couper votre fermeture éclair. Coupez parce que c'est une fermeture éclair plastique mais pas en métal. Si elle était en fer, évitez que vous avez cassé votre lame de votre couteau de votre surjeteuse. Donc allez-y, essayez d'avoir les dents de la fermeture éclair bien proche l'un de l'autre pour pouvoir la fermer par la suite. Faites d'un côté, puis de l'autre. Pour ne pas surjeter sur tous les côtés, donc du coup, moi ce que j'aime bien, c'est utiliser le retourne-billet pour pouvoir entrer mes fils de surjeteuse. Chacun sa méthode, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est ce que moi je fais. Donc je vous montre comment je fais en ce moment. Vous le faites aux quatre coins et ça vous fait une petite pochette très propre à l'intérieur. Et après, il suffit seulement de la retourner. Une fois retournée, amusez-vous. Faites un flex pour que ça fasse un peu plus joli. De manière. Merci beaucoup ! Tout d'abord, suivez mon tuto. J'espère que vous l'avez aimé. Je vous dis à très bientôt. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous ! Et à très vite pour de nouvelles cousettes ! Ciao ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !